Alors tout d'abord on va se présenter, je me suis Stéphanie Buré, éducatrice et consultante familiale. Nadia Bipaïen, éducatrice et consultante familiale. Et moi Laurence Toré-Groza, psychologue et thérapeute familiale et on intervient dans une association qui s'appelle Espoir à Paris. Avant tout propos, on tenait à remercier l'EFTA-SIM et l'IAC de nous accueillir et de pouvoir intervenir aujourd'hui pour partager notre expérience. Alors comme disait notre collègue, on travaille pour une association parisienne qui intervient principalement sur Paris, mais nous nous intervenons aussi pour les services de banlieue, pour des familles de banlieue. Avant même la création de mesures judiciaires d'investigation éducative appelées MJ, pour ceux qui connaissent, l'équipe existante d'Espoir Paris a réfléchi avec des juges des enfants à créer une consultation familiale systémique. Alors il se posait beaucoup de questions sur comment la faire fonctionner. Historiquement quand même, les mesures judiciaires d'investigation systémique en fait sont des mesures sous contrainte, définies par la circulaire du 31 décembre 2010, habilité et financées par la protection judiciaire de la jeunesse, soit le ministère de la Justice. L'AMGIE en fait c'est une fusion entre l'enquête sociale et l'investigation orientation éducative judiciaire qui existait depuis 1991. Notre service a une habilitation pour des mesures civiles de protection de l'enfance, liées à l'article 375 et les suivants, mais aussi des mesures pénales en corrélation avec l'ordonnance du 2 février 1945. Cette mesure MGI est une mesure pluridisciplinaire d'une durée maximum de 6 mois, elle comprend deux items principaux afin d'évaluer le danger potentiel pour un enfant, mais aussi évaluer les capacités de mobilisation de la famille. Il y a aussi 10 items de spécialisation, dont l'approfondissement du système familial d'ailleurs. En 2006, donc du coup, cette consultation familiale est assurée par des professionnels, éducateurs, psychologues, formés à l'approche systémique. Jusque-là, l'intervention en milieu ouvert, AEMO, IEE, consistait à une prise en charge de la famille, mais surtout ciblée sur l'enfant et travaillant principalement au sous-système. Dans cette consultation, l'équipe a souhaité mobiliser les compétences différemment avec les membres de la famille. En modifiant leur pratique, les professionnels ont voulu mettre les protagonistes ensemble, donc faire des rendez-vous familiaux, pour évoquer en fait les... Qu'est-ce qui fait symptôme dans la famille, et non évoquer l'enfant désigné. La circularité de la parole et la prise en compte des ressentis, des vécus de chacun, ont pu favoriser des changements, aussi bien au niveau du comportement que des relations entre eux, et ce en s'appuyant sur des outils systémiques. Les éléments apportés aux magistrats sont en fait un pas de côté sur la multiplicité des événements. Ça me fait écho avec ce matin, où on multiplie les interventions, où il se passe 50 choses sur une même année dans la famille. Nous on fait un pas de côté et on se dit, on va se centrer sur la famille et comprendre ce qui s'y joue, pour donner des éléments sur chaque membre de la famille, sur la place de chacun dans la famille, et aussi sur les interactions entre les différents membres. De ce projet est née la Mgis systémique. Alors les magistrats parisiens, dans un premier temps, mais aussi depuis quelques années les magistrats de banlieue, nous missionnent spécifiquement pour des Mgis systémiques et non classiques, en intitulant même leur décision, ordonnance de Mgis systémique. C'est dans ce contexte que nous intervenons dans le milieu judiciaire. Je laisse la parole à ma collègue Nadia. Moi je suis chargée, moi je suis, je vais donc plutôt vous expliquer le fonctionnement du service. C'est vrai que quand on pense à un service judiciaire, on pense particulièrement à beaucoup de contraintes et de rigidité, ce qui n'apparaît peut-être pas dans mon explication, mais je tenais à le soulever un petit peu en amont, on fait preuve aussi de beaucoup de souplesse. Elle n'est pas toujours visible à l'intérieur même de notre institution et par nos collègues. Et seules les familles en tout cas le soulignent comme quelque chose d'important pour elles. Voilà. Donc notre consultation familiale systémique a pour objectif de prendre en compte l'unité familiale dans sa forme initiale et donc sa construction de départ, et ce à partir de l'injonction judiciaire et de la mission qui nous a été conférée dans le cadre de la protection de l'enfance. Si les parents sont séparés, la construction élaborée par chacun d'eux nous intéresse tout autant, et bien souvent elle définit des contours d'un nouveau système et redistribue de nouveau les places et rôles de chacun. Nous travaillons essentiellement et principalement avec les juges des enfants, bien qu'on avait été à un moment donné sollicité par des magistrats qui pouvaient être intéressés. Ça n'a pas été en tout cas mis en chantier, mais en tout cas on sait que ça peut intéresser ailleurs que le juge des enfants. Le magistrat reçoit seul la famille, il évalue seul la pertinence d'une MJ systémique, il recueille le consentement des parents pour proposer une orientation dans le cadre de la consultation familiale systémique. Alors en quoi notre dispositif intéresse les juges des enfants ? Le premier point c'est l'assurance que le développement de l'enfant est assuré tel qu'il est défini par le cadre légal de la loi dans le cadre de l'article 375 du Code civil, c'est-à-dire à travers sa santé, sa moralité et sa sécurité. Le deuxième point qui intéresse le magistrat, c'est une entrée dans la famille différente, comme ma collègue le soulevait, sachant comment nous on travaille, à savoir permettre un pas de côté pour mieux la comprendre dans les interactions, les relations interpersonnelles et la place qu'occupe l'enfant et s'il est encore possible d'en mesurer l'impact et si l'ambiance familiale délétère à ce moment-là de notre intervention. Le troisième point qui est très important pour le magistrat, l'évaluation des ressources et des compétences parentales mais aussi intrafamiliales en recevant l'ensemble du groupe. Ceci a vocation de déterminer leur capacité à apporter du changement dans la situation de leur enfant. C'est également en quatrième point l'occasion d'un état des lieux, des dispositifs existants ou antérieurs et une appréciation du partenariat. Dès la réception de l'ordonnance du magistrat, nous prenons acte de ces attendus et nous sommes systématiquement à la recherche d'informations sur la famille mais également sur la demande du juge, que des fois on appelle commande aussi. Dans un second temps, les éléments qui sont contenus dans le dossier du magistrat, c'est-à-dire dans son cabinet et qui est porté à notre connaissance puisqu'on s'y rend pour aller chercher les informations, tient lieu de base à la compréhension des facteurs d'inquiétude et de la notion de danger qui en découle, de même qu'à l'exploration de ces mêmes facteurs. Notre première rencontre avec les enfants et leurs parents que nous appelons l'entretien d'accueil est une mise en mots par les protagonistes de leur compréhension de la commande judiciaire. À partir de là, nous mettons en adéquation la contrainte judiciaire qui leur impose d'être en notre présence et dans notre fonctionnement puis celle des attentes judiciaires et de la protection de l'enfance. Je précise que nous ne recevons pas que des enfants qui sont chez leurs parents. On accueille aussi des enfants qui sont placés. Donc je le dis parce que des fois, ça apporte une complexité dans notre travail. Donc nous informons dès cette première rencontre la famille de la manière dont nous allons travailler avec elle et nous leur demandons aussi ce qu'elles peuvent attendre de notre intervention et nous leur expliquons les outils que nous utilisons. En premier lieu, la vidéo puisque ça requiert leur autorisation. Sachant que si un des deux parents n'est pas là, on ne filme pas puisqu'on a à recueillir l'autorisation des deux parents. Nous sommes particulièrement attachés à la famille nucléaire si ça s'avère nécessaire et si la famille est consent, nous l'invitons à mobiliser d'autres membres de sa famille ce que nous appelons donc la famille élargie et on peut aussi mobiliser les personnes ressources qui selon elles sont importantes dans la vie de l'enfant. Nous les accueillons volontiers aussi. La famille est un système ouvert, sans cesse en mouvement. La place même du consultant familial et le rôle qu'il joue initient l'interaction. Il est l'acteur dans l'échange et l'élaboration. L'ordonnance du magistrat et la mission qui nous confèrent est une durée de 5 à 6 mois. Dans ce laps de temps, nous organisons 6 rencontres d'environ 1h, 1h30, sachant qu'il y a le premier entretien qui est l'entretien d'accueil et le dernier entretien que nous appelons l'entretien de remise de conclusion pour la famille. Donc ça ne laisse pas beaucoup de temps. A travers ces entretiens familiaux, nous prenant en compte à la fois la demande et le symptôme, les processus d'intervention qui servent à vérifier les compétences des membres d'une famille et les enjeux relationnels existants, mais également à mobiliser ces compétences que parfois même les familles elles-mêmes redécouvrent. La circularité de la parole dans cet espace tient une place importante par la mise en mots, l'expression des émotions et la reformulation. Elle favorise l'apparition des changements. Elle réagit, agit et transforme certains aspects du quotidien ou du mode relationnel intrafamilial. Lors de nos rencontres, nous invitons les parents évidemment à faire le récit de leur parcours de vie et de leur vécu, comme on a pu l'entendre ce matin, leur scénario de vie. Leur récit apporte quelques éléments de compréhension sur la construction du couple, les valeurs individuelles et communes, sur la construction de la famille, c'est-à-dire leur mythe, mais également sur ce qui interfère, interagit, ou encore ce qui a fait ou fait encore souffrance. La non-connaissance de la souffrance parentale entraîne une méconnaissance de la souffrance de l'enfant. L'enfant désigné par la décision judiciaire, même si nous accueillons des fratrées, est celui qui exprime évidemment la souffrance familiale, celui qui va alerter l'instance judiciaire de protection de l'enfance pour que le focus soit fait sur sa famille et que l'intervention existe. En amont même de notre intervention et de celle du juge, il y a l'information préoccupante qui désigne déjà l'enfant porteur de symptômes manifestes comme étant le révélateur du dysfonctionnement familial. Bien souvent, il n'est même aucunement perçu comme le régulateur du système, c'est-à-dire celui qui vient en protection de sa famille, de ses membres ou seulement de ses parents. Tenter de comprendre ce qui fait souffrir l'enfant nous invite à l'exploration des relations et des interrelations, y compris dans les sous-systèmes parents-enfants, fratries et intergénérationnels. À travers cette exploration, le juge des enfants par sa demande participe à la restauration du système familial. À minima, elle permet une confrontation quand la communication est peu existante, voire rompue entre les deux parents et repositionne l'enfant au centre de la dynamique parentale. L'instauration de la NGE systémique permet aussi une meilleure compréhension de ce qui se joue dans les relations et de reconsidérer autrement la place du mineur qui nécessite la protection du juge des enfants. Certaines familles que nous rencontrons ne manquent pas de nous faire savoir qu'elles se perçoivent comme stigmatisées, voire perçues comme de mauvais parents et elles-mêmes, elles vocifèrent leurs sentiments d'injustice. Les familles ne sont pas dupes de la démarche judiciaire qui consiste pour elles à vérifier, voire contrôler, leur choix d'un mode éducatif plutôt qu'un autre et l'éducation qu'elles transmettent à leurs enfants et par conséquent de l'éducation qu'elles ont elles-mêmes reçues. La prise en charge des familles que nous accueillons ne nous fait pas perdre de vue notre intervention dans le cadre judiciaire et de la protection de l'enfance qui consiste à l'exploration des facteurs de danger existants tels que définit la loi et au contraire ou au contraire de l'absence de danger. Dans le cadre de ces MGE systémiques, le magistrat nous demande d'évaluer les dangers et les risques encourus par l'enfant et sa famille mais aussi d'entrevoir, identifier et faire connaître les compétences parentales permettant à ces derniers de participer aux changements et donc de favoriser un mieux-être de leur enfant. Par le choix d'une prise en charge de l'ensemble du système familial, le magistrat provoque et invite les parents à trouver ou retrouver du sens à leur parentalité et à poursuivre le soin donné à leur enfant. Nos sollicitations invitent au recentrage de la famille sur elle-même et donc à prendre soin d'elle-même avant de pouvoir s'appuyer sur les tiers possibles. Pour la première rencontre, nous invitons donc tout le système familial, y compris quand les parents sont séparés. Alors, il y a des exceptions parce qu'il y a des parents qui sont rares mais ça existe qui refusent d'être en présence de l'autre mais on arrive toujours à les convaincre et ou alors dans des cas d'extrême violence dans le couple où là, on réfléchit à deux fois avant de les mettre en situation face à face. Dans le cadre de notre mesure, on accorde au moins un entretien individuel à l'enfant uniquement ou à sa fratrie ou à l'enfant et sa fratrie en fonction de nos possibilités. De manière systématique, nous intervenons en binôme. Alors, notre équipe est très petite puisque nous ne sommes que trois. Donc, deux éducatrices, donc le binôme, ça peut être deux éducatrices ou une éducatrice et la psychologue. On ne désespère pas que notre équipe s'agrandisse. Voilà. Le choix des mesures sont faites au gré du comptage administratif, c'est-à-dire en fonction de la possibilité qu'on a de pouvoir intervenir. La première rencontre est indédiablement la porte d'entrée à l'affiliation avec la famille ou avec certains de ses membres seulement. Cette affiliation dépend de la transformation de la contrainte judiciaire initiale en aide et en soutien à la parentalité. Notre rôle n'est pas d'intervenir contre les parents mais davantage de restaurer leur image, leur rôle et leurs fonctions vis-à-vis de leur enfant. A l'occasion de cette rencontre, nous invitons chacun à se présenter et à nous expliquer les raisons qui ont motivé le signalement et par conséquent la saisine du juge des enfants et s'il y a d'autres décisions et d'autres interventions. Donc, comme on disait, les entretiens sont systématiquement filmés. précisons que la question du responsable légal est importante puisque du coup, des fois, dans les entretiens où nous recevons l'enfant seul, si l'un des deux parents n'a pas signé, on ne pourra pas filmer l'enfant seul non plus parce que ça règle la question. Durant nos rencontres, parents et enfants semblent, ensemble ou individuellement, nous livrent une part de leur intime, qu'il s'agit de leurs relations passées et présentes, leur parcours jalonné de bons moments comme de souffrances multiples. Ils se laissent aller à partager leurs ressentis, leurs émotions, souvent contenues. Dans le contexte de l'audience, ils ne s'y autorisent pas toujours ou si peu comme si le magistrat ne pouvait pas être sensible à cette part d'eux-mêmes, surtout lorsque leur parentalité est remise en question par l'instant judiciaire. Évidemment, dans notre intervention, nous bénéficions d'espaces réflexifs que nous appelons nous synthèse, que nos collègues eux appellent, que nous appelons nous focus, que nos collègues appellent synthèse. C'est un espace où nous profitons du pôle de direction d'un psychologue dédié à cet espace-là et d'une équipe plus élargique quand ça peut être le cas. Nous avons aussi une supervision depuis plusieurs années à raison d'une séance de deux heures tous les deux mois à peu près. Six séances par an. Six séances par an. Et nous avons évidemment des réunions institutionnelles aussi. Dans le cadre de nos rencontres avec les enfants et leurs familles, nous faisons usage de multiples outils systémiques, donc le génogramme étant celui qui nous accompagne tout au long de notre intervention. On peut ajouter la chaise vide, le compte systémique, le panier à problème, le jeu de loi que nous utilisons de plus en plus et que nous adaptons parce qu'il n'est pas forcément prévu pour le peu de séances que nous avons avec les familles. Et nous utilisons aussi de plus en plus la frise du temps pour poser les événements de la famille mais aussi les différentes dont on parlait ce matin, les différentes trajectoires institutionnelles qu'elles rencontrent et qui sont très précieuses, qui est très précieuse. Pour arriver à l'entretien de la remise de nos conclusions, nous la partageons avec les parents et les enfants. C'est le reflet de l'élaboration réflexive de notre équipe. À cette occasion, nous leur transmettons les aspects qui sont, qui ont été très importants dans la rencontre qu'on a pu avoir avec eux. les étapes pour marquer l'intervention, leur participation à la mesure et les proconisations et orientations que nous proposons aux juges. Donc la famille a la primeur de nos propositions et non pas de les découvrir chez le juge des enfants comme parfois. Nous leur exposons aussi ce que nous avons compris de leur situation à ce moment T. C'est un moment court, donc c'est pas... ça reste toujours en mouvement. On a toujours cette idée en tête en tout cas. ce que nous percevons de leur fonctionnement, de ce qui se joue dans les interrelations et dans leurs relations parentales. Nous notons les changements aussi qui se sont opérés sur cette période d'intervention et ce qui peut encore évoluer à partir de leurs compétences parentales et individuelles. Ceci revient à ce moment-là à leur communiquer pour nous en tout cas des perspectives d'avenir. C'est un moment intense car contrairement aux autres rencontres ils sont dans l'écoute et dans l'attente des préconisations que nous allons adresser aux magistrats, la connotation positive rassure un temps sur ce moment. Si l'évaluation définit l'absence de danger, les protagonistes ont conscience que rien n'est joué tant que l'audience n'est pas passée. Ce qui marquera à ce moment-là un point final à l'intervention s'il n'y a pas d'autres interventions en parallèle. si les facteurs de danger sont identifiés nous les mettons donc en lumière et en corrélation avec les comportements et éléments biographiques que nous avons recueillis pour donner sens aux préconisations faites et transmises au magistrat. Entre le moment où nous les transmettons et le moment où il y a l'audience il y a toujours un temps d'une quinzaine de jours voire plus ce qui permet le temps de l'élaboration des préconisations et une préparation aussi à l'audience. Au terme de notre intervention nous avons forcément et obligatoirement un rapport à rendre au magistrat et nous sommes conviés à l'audience. Nous nous y rendons et pour nous ça s'inscrit dans la continuité de l'accompagnement donc on accompagne vraiment la famille jusqu'au bout de notre intervention dans le cabinet du juge et qui a aussi vocation de notre présence a aussi vocation à participer au débat contradictoire évidemment. Le cadre particulier d'évaluation du danger à travers le système familial tant dans sa courte durée que dans la mission qui nous est conférée par le magistrat peut se transformer en aide et en accompagnement dès lors que le danger est avéré. En l'absence de danger le magistrat peut aussi faire des propositions pour que les parents continuent à prendre en charge leur enfant aussi. Je vais conclure avec une citation d'Anna Maria Sorrentino qui est donc pédopsychiatre et thérapeute que beaucoup connaissent à l'école de Milan qui disait si vous voulez être meilleur que les parents cela ne sert à rien. Votre intervention est vouée la chèque. Au contraire aidez les parents à la réparation vis-à-vis de leur enfant. Faites savoir à la famille qu'elle n'est pas victime. Nul ne doit être arbitre de sa vie de ses choix. Soyez à l'écoute de la souffrance se la soigne. Merci. Applaudissements Alors Serge pour moi vous m'entendez parce que je crois qu'il ne fonctionne pas bien. Est-ce que vous m'entendez ? Donc moi je dois vous présenter effectivement la situation qu'on a choisie pour un peu mettre en lumière tout ce que mes collègues ont présenté c'est-à-dire la manière dont on travaille. Et juste avant de vous présenter cette situation je voulais faire juste un petit préambule pour noter les choses qui sont vraiment importantes pour nous et que nous avons vraiment présentes à l'esprit au moment où nous rencontrons la famille. Voilà donc juste en fait en ville vraiment deux choses très importantes pour nous dans notre travail qui nous habitent qui habitent nos pensées et déjà qui prépare notre réflexion en fait c'est de penser toujours en fait la place d'importance qu'on donne à l'enfant dans nos entretiens parce qu'il nous semble beaucoup c'est une collègue qui disait ça quand une collègue de psy de synthèse rencontrait un focus vous m'entendez ? Oui en fait la place importante qu'on tente de donner à l'enfant dans les entretiens mon collègue de psy de synthèse nous disait toujours qu'en fait que souvent dans les entretiens quelquefois les entretiens familiaux si ça fait écho pour vous on a tendance quelquefois non pas à oublier l'enfant mais à quelquefois le laisser faire il est là il est assis ou il se tient ou les petits bougent etc et du coup on essaie de rester toujours attentive à ne pas parler au dessus de l'enfant en fait donc on veille vraiment à le rendre membre à part entière de l'échange c'est à dire soit en le sollicitant directement soit en le sollicitant à partir du discours des parents demandez vraiment qu'est-ce que tu penses qu'ils disent tes parents qu'est-ce que tu en penses toi ou alors quelquefois ça peut nous arriver aussi de lui demander mais qui souffre le plus dans ta famille et en quelquefois on est bien surpris aussi de la réponse nous sommes aussi à ce moment là attentifs à ne pas parler à sa place et à laisser effectivement se dérouler aussi sa pensée c'est à dire à ne pas interrompre quand il parle par des questions qui pourraient être trop pas intrusives mais qui viendraient justement orienter sa pensée et ne pas le laisser dire ce qu'il a envie de dire à ce moment là deuxième chose importante aussi je crois que quelquefois les juges nous envoient aussi les familles pour aussi avoir une lecture un petit peu contextuelle c'est de penser et de questionner toujours et encore tous les systèmes qui évoluent autour de l'enfant le système familial bien sûr le système judiciaire c'est à dire le juge la zœuvre le foyer les familles d'accueil bien sûr qui en sont aussi et même notre propre dispositif et en quoi l'emboîtement de ces différents systèmes leur coexistence leurs ajustements et leurs différences d'intervention bénéficient ou non à l'enfant donc j'évoque avec vous aujourd'hui une situation qui nous a semblé pertinente et un peu représentative de notre dispositif et de notre pratique professionnelle pourquoi ? parce que c'est une famille qui effectivement est neuve dans la famille dans la machine judiciaire c'est à dire que au moment où elle arrive en protection de l'enfance elle n'a aucun passé aucun lien avec tout ce qui peut concerner la protection de l'enfance c'est une famille qui a adhéré d'emblée à notre dispositif c'est un placement d'enfant après un signalement d'école et c'est aussi le constat qu'il y a eu effectivement une urgence de la réponse judiciaire après le signalement de l'enfant et enfin aussi cette situation parce que les conséquences du placement ont été très importantes sur les liens parents-enfants et quelquefois on est à même de constater et peut-être aussi d'ailleurs le paradoxe c'est à dire qu'on est amené à rencontrer des familles où quelquefois il y a rupture de liens il y a des familles pathologiques mais qu'il y a aussi quelquefois le côté institutionnel les institutions que nous sommes peuvent renforcer peuvent renforcer effectivement c'est le cas de cette situation le fait que le lien parent-enfant effectivement se délite évolue à bas bruit comme je dis et quelquefois ne se remet pas en route systématiquement donc dans cette situation effectivement il y a une pérennisation du placement pour cette petite fille pour Fleur que je vais vous présenter il y a eu fragilisation des compétences parentales en partie du au malentendu famille institution dès le début du classement c'est donc une situation qui a mis en évidence l'importance de la rencontre avec les familles comme disait tout à l'heure Nadia ma collègue ce que nous pensons c'est que nous pensons que le premier temps de la rencontre le premier entretien qu'on a avec les familles c'est vraiment un temps souverain je crois que c'est la collègue madame Joubert qui le disait tout à l'heure et j'entends vraiment des similitudes moi j'ai assisté hier au collègue ce bâtisson là de l'Aude qui présentait le conseil départemental de l'Aude donc il y avait différentes structures et je trouve qu'on a des similitudes dans l'approche des familles et aussi dans quelque chose qui redonnerait une place aux parents nous on n'a pas de visée diagnostique bien sûr au moment où on intervient vous voyez c'est un temps tu sais quoi souvent nos mesures vous avez vu s'exercent sur 6 mois entre l'entretien d'accueil la conclusion il y a ce que j'appelle moi 4 entretiens pleins donc on est sur une lecture précise et donnée dans le temps de la famille avec effectivement émergence de possibles et peut-être d'autres pistes à travailler pour la famille donc on est sur un temps un temps presque presque important à la fois pour les familles mais pour nous donc cette première rencontre elle est vraiment mais très importante pour nous Nadia le dit mais nous sommes prêts nous sommes prêtes nous sommes des femmes à agencer nos agendas pour pouvoir les rencontrer parce que s'il n'y a pas rencontre effectivement ça viendra valider peut-être ce que les institutions ont constaté et que les familles ne sont pas présentes et ne se mobilisent pas quelquefois quand les familles j'ai essayé d'être d'être bref donc cette petite fille fleur au moment où on rencontre la famille en fait il y a deux ans de parcours de la famille c'est à dire qu'il y a eu signalement de l'école ce qui a fait événement dans la famille c'est effectivement c'est une famille où il y a un père une mère qui a une petite fille et il y a eu une deuxième grossesse non désirée de la maman donc les parents décident l'avortement et suite à l'avortement madame développe une phobie et une phobie avec un moment très important elle tombe dans la rue elle s'évanouit etc elle rentre chez elle et ensuite elle ne veut plus sortir de chez elle j'en suis effectivement une déscolarisation d'abord intermittente et puis avec un long moment d'absence pour fleur ce qui fait que l'école signale l'absence l'absence et à ce moment là il y a pratiquement entre le signalement de l'école et le placement le placement en OPP de fleur il se passe quelques mois et à partir de là les différentes audiences le placement expertise psychiatrique qui disent que le père a une personnalité rigide la mère une personnalité abandonnique et que fleur présente effectivement une grande quête affective et surtout que le fonctionnement familial est pathologique à ce moment là la dernière audience le juge décide effectivement des visites médiatisées deux fois par mois en présence de tiers et nous préconise la magie systémique nous avons donc finalement eu deux mesures c'est à dire que le juge a renouvelé a renouvelé la première mesure de la magie systémique et nous avons pu effectivement rencontrer la famille pendant un an en fait donc première mesure comme disait Nadia on évoque d'abord tous les parcours de la famille à l'aide du génogramme et là comme c'était une famille qui effectivement avait un long parcours c'est à dire qu'il y a eu quatre déménagements il y a eu cinq écoles fréquentées pour Fleur et un des constats faits par les professionnels au moment où ils ont rencontré Fleur et ses parents c'était qu'effectivement ils pensaient qu'il y avait aussi une errance de soins que c'était une petite fille aussi qui souffrait d'encontrisie et qui avait besoin de soins médicaux réguliers et se trouve que les parents quand on les a rencontrés disaient mais nous en fait au moment des déménagements des déménagements qui étaient quelquefois en lien aussi avec la situation économique le monsieur s'est retrouvé à un moment au chômage et la famille a dû se déplacer habiter un moment chez le grand-père c'est ça je ne me trompe pas chez le grand-père donc du coup nouveau déménagement les parents expliquent au moment où on les a rencontrés que quelquefois effectivement ils avaient mis un certain temps à reprendre contact avec les autres et du coup à reprendre un suivi médical important et nécessaire pour Fleur donc nous avons utilisé lors de cette seconde de mesure le jeu de loi donc un jeu de loi revisité je ne sais pas si vous le connaissez il se déroule normalement sur 10 événements ici quand nous l'utilisons dans la mesure nous l'utilisons sur 3 événements que les parents choisissent donc vous savez que c'est un outil assez concret qui permet en fait dans l'expérience de l'entretien de remobiliser les capacités un petit peu autoréparatrices de la famille en les reconnectant un petit peu à leurs souvenirs en leur permettant d'en faire le tri d'amener ce qu'ils choisissent eux et il s'est trouvé effectivement qu'ils ont choisi 3 événements c'est à dire la grossesse de madame qui fait effectivement l'entrée dans la protection de l'enfance si vous vous souvenez avec sa phobie et la naissance et la naissance de Fleur bien sûr donc en fait ce qu'on a pu constater du côté des parents c'est pour des entretiens qu'effectivement il y avait une grande fragilité de leur part en termes de compétences de compétences parentales puisque dans les entretiens les parents étaient vraiment au tout début en train de s'excuser auprès de Fleur ils en regrettent vraiment d'avoir été comme ça donc il y avait vraiment quelque chose d'une assurance qui était perdue et Fleur elle était finalement une petite fille telle qu'elle avait été décrite par ses parents puisque quand elle est née elle est née dans cette famille assez isolée socialement avec peu de liens avec les grands-parents les grands-parents des deux côtés et aussi avec des parents une maman enfant unique et un papa du coup qui était lui aussi presque enfant unique puisque son frère était décédé quand il était jeune donc une famille qui avait vécu de manière assez isolée avec un petit réseau social j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'au moment où effectivement la maman développe la folie c'est tout un système familial qui explose avec donc un système familial complètement déséquilibré cette petite fille avait vécu avec ses parents en fait avec des parents persuadés qu'elle était une enfant à haut potentiel et curieusement on n'avait jamais fait passer les tests à Fleur et du coup quand on avait rencontré Fleur la première fois elle était arrivée avec un gros livre comme ça qu'elle avait posé sur ses genoux pour bien nous montrer qu'elle était effectivement cette petite fille-là et dans les entretiens on a vraiment pu constater aussi que Fleur était une petite fille qui avait l'habitude d'être vraiment écoutée mais écoutée un peu de tout il faut que l'on écoute comme ça ne marche pas avec le téléphone voilà alors j'arrête voilà juste pour vous dire qu'en fait ça s'est terminé en fin de seconde de mesure parce que ce n'est pas forcément idyllique notre intervention le juge a suivi nos préconisations on préconisait effectivement qu'il y ait un élargissement des droits de visite les parents avaient repris contact avec eux-mêmes pour engager une thérapie familiale et le suivi thérapeutique pour Fleur qui était demandée depuis fort longtemps s'était mis en place récemment donc le juge a suivi nos préconisations alors qu'en fait Fleur peu de temps après la fin de notre seconde mesure a mis en acte quelque chose d'assez important puisque on avait aussi constaté c'était vraiment c'est ça que du coup je n'ai pas le temps de vous raconter qu'elle était qu'elle était vraiment partagée c'est à dire que le fait qu'elle ait été sortie comme ça de sa famille du coup elle avait investi la famille d'origine et qu'elle était en train d'instrumentaliser inconsciemment forcément les deux familles et qu'il y avait vraiment une importance pour nous à le noter et à le préciser aussi aux yeux du juge et donc du coup ce qu'elle a mis en acte après la fin de notre mesure c'est qu'elle a accusé c'est la soeur c'est ça Nadia elle a accusé la soeur la fille la fille de l'assistant pardon la fille de l'assistant familial d'avoir eu des accouchements sur elle c'est ça je me comprends voilà et puis du coup en fait ce qui était quand même important c'est qu'à ce moment là le juge n'a pas tenu compte de ce qui venait de se passer et a vraiment suivi nos préconisations en optant pour effectivement cet élargissement des droits de visite médiatisée et ensuite je ne sais pas comment le dire peut-être de donner la possibilité de tenter de faire confiance aussi à ses parents voilà c'est vrai je vais faire juste une phrase de fin depuis 2016 en fait nous travaillons sur un projet d'accompagnement d'AEMO systémique qui va se mettre en place en 2018 ce qui va nous laisser un peu plus de largesse pour travailler avec les familles que le cadre d'une M.J. au revoir applaudissements Applaudissements